Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Et nous sommes encore dans la série, l'échec fait partie de la réussite. Je répète encore, peu importe ce que les gens ont dit que tu étais présentement, ton avenir peut être grand, ton avenir peut être meilleur. L'important, ce n'est pas comment tu commences, mais l'important, c'est comment tu finis. Je répète encore, l'important n'est pas comment tu commences. L'important, c'est comment tu vas terminer, comment tu vas terminer ta vie, comment tu vas terminer ce que tu as entrepris. Alors on s'en fout de comment tu as commencé. Ce qui est important, c'est comment tu vas terminer. Alors aujourd'hui, on parle de cinq personnages qui m'inspirent énormément. Aujourd'hui, je vais vous donner un bonus, en fait, un personnage en deux, donc deux personnages qui m'inspirent énormément. Alors je vais commencer par une personne. Lui, c'est un jeune homme qui est né avec une malformation à la cheville. Et étant avec une malformation à la cheville, lui, son rêve, c'était de pouvoir jouer au football. Son rêve, c'était de pouvoir jouer dans plusieurs équipes de foot. Mais en fait, avec cette malformation à la cheville, c'était compliqué. Mais il a eu une détermination énorme. Il a eu une détermination. Il était déterminé à se surpasser. Il était tellement déterminé que malgré sa malformation, justement, il a continué à jouer, il a continué à faire ce qu'il devait faire. Alors que les gens lui avaient dit que toi, oublie, ça, trouve un travail normal. Tu ne peux pas trouver quelque chose d'autre. Pourquoi tu le fais ? Tu ne vois pas ta situation. Tu ne vois pas comment tu es. Tu ne vois pas ta réalité. J'aimerais-tu dire quelque chose. Ta réalité n'est pas la vérité. Ta réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est peut-être que tu n'as pas d'argent. Mais la vérité, c'est que tu en auras beaucoup plus tard. Ta réalité, c'est peut-être que tu n'as pas les ressources pour le faire. Mais ta vérité, c'est que tu en auras beaucoup plus tard. La réalité, c'est peut-être que tu ne vois rien, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est que ta maison t'attend, c'est déjà quelque part en bordure de mer. Tu n'as que besoin de croire. Tu n'as pas besoin d'avoir pour faire. Tu as besoin de croire pour faire. Malgré sa malformation, il a décidé de continuer quand même. Il a décidé de ne pas abandonner. Et comme il n'a pas abandonné, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et je parle bien de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, beaucoup ne savent pas qu'il est né avec une malformation. Aujourd'hui, on le voit, il tire des coups francs, il marque des buts, il court. Alors lui, c'est rapide, il court. Mais on ne sait pas que quand il est né, il était avec une malformation. En fait, les gens pensaient qu'il était handicapé. Il est né avec un handicap. Alors toi qui me regardes, je ne sais pas c'est quoi ton handicap. Je ne sais pas c'est quoi ton handicap est présentement. On dit que tu es handicapé, on dit que tu ne peux pas faire ça. On dit qu'il te manque telle faculté, telle ressource. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu dois seulement croire en ce que tu es capable de faire. Crois en ce que tu es capable de faire. Et je complète avec ce deuxième personnage. Lui aussi, quand il était plus jeune, déjà à l'âge de 16 ans, il ressemblait à un enfant de 8 ans. Je vous assure. À l'âge de 16 ans, on pensait qu'il avait 8 ans. On pensait que c'était un tout jeune bébé. En fait, il prenait tellement d'hormones. Des hormones et des hormones. Juste pour paraître en fait grand, paraître robuste. Encore une fois, on l'a tellement découragé. On l'a découragé, découragé encore. En disant que tu ne peux pas jouer au football. Qu'est-ce que tu fais ? Fais comme les autres enfants de ton âge. Tu rêves être au grand. Alors, voici un conseil. Si quelqu'un te dit dans ton entourage que tu rêves être au grand, chasse cette personne de ta vie. Elle n'est pas bonne pour toi. Si quelqu'un te dit autour de toi que non, tes rêves sont beaucoup trop grands. Reste là où tu es. Chasse cette personne de ton entourage. Elle n'est pas bonne pour toi. Elle va te polluer la vie. À bon entendeur, salut. Alors, ce jeune homme, tout le monde a découragé en disant que voilà, tu es trop petit. Fais ce que tu dois faire, etc. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Il a tellement persévéré. Et je parle bien de Lionel Messi. C'est l'un des joueurs les plus redoutables de la planète. Aujourd'hui, quand Messi rentre dans le terrain, tout le monde a peur. Et c'est seulement parce qu'il n'a pas abandonné. Est-ce que vous saviez que le premier contrat de Lionel Messi a été signé ? Le premier contrat a été signé dans un bar. Son premier contrat, dans un rouleau de papier. Oui, un rouleau de papier. Son premier contrat a été signé là, ici. Alors, j'aimerais te dire que n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne rien. N'abandonne pas. Peu importe ce qu'on dit de toi aujourd'hui. N'abandonne pas. Parce que ton avenir peut être tellement grand. Et moi, ça m'inspire. À chaque fois que je traverse un échec, à chaque fois que je traverse une mauvaise face, je me rappelle que l'échec fait partie de la réussite. Alors, répète après moi. L'échec fait partie de ma réussite. Même si j'échoue maintenant, demain je vais réussir. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Demain, je vais réussir. Alors, c'était tout pour cet épisode. On se voit donc dans une prochaine vidéo pour les derniers personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada